Musique Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous sommes à bord de cette E46, donc comme vous pouvez voir, nous avons ici un autoradio qui est 100% d'origine, donc avec le système de chauffage qui est ici, et le système autoradio au-dessus, donc il fonctionne, il n'y a pas de souci, regardez, je mets le contact, voilà, et vous voyez, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Un lundi compliqué, en direct, le midi des 36 degrés, Voilà, donc, le CD, ah voilà, il a été sorti, donc c'est bon, c'est un bon petit CD, et vous voyez, il fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez été très nombreux à nous demander, savoir si on avait un produit intéressant, de type tablette, pour faire comme une voiture récente, parce que c'est une voiture des années début 2000, et du coup, on va vous faire l'installation, donc du produit que nous proposons, qui est garanti, donc deux ans, et c'est du matériel certifié constructeur, ça veut dire qu'on garde les fonctionnalités d'origine de la voiture. Bon, en l'occurrence, celle-ci n'a pas de commande au volant, donc du coup, voilà, mais s'il y a des commandes au volant, enfin, si la voiture en était équipée, l'autoradio qu'on va mettre, permettrait de les avoir. Allez, c'est parti, comme d'habitude, je vais montrer étape par étape. Donc, voilà, on a retiré, donc, les caches, donc vous êtes obligés de les retirer, celui côté passager, pour qu'on puisse retirer celui ici, et comme vous pouvez constater, donc on a un cruciforme ici, et là, donc l'autoradio, il a déjà été, a priori, démonté, parce qu'on n'a pas les mêmes vis, d'un côté et de l'autre, mais bon, peu importe, ce n'est pas grave, on va intervenir, donc, sur cette partie, et vous allez voir, c'est assez simple, au niveau intervention. Alors, l'autoradio, il a été retiré, donc, regardez, je tire, donc là, il va venir, parce que je l'ai défait. Au niveau des prises, voyez ici, donc, il y a la prise d'alimentation générale, plus, donc, l'antenne là-bas. Pour la prise, donc, c'est très simple, ici, vous avez un dessin, voyez, il dit, avec un tournavis, vous levez, parce que ce truc-là, en fait, il bouge. Voyez ici, vous avez là, des coulisseaux, en fait, donc, ce truc-là, quand il est fermé, ça, là, ça touche ici. Voilà, ça descend, donc, il y a à peu près un, à deux centimètres, sur lequel, ça pivote. Donc, cette partie, ici, elle descend jusque-là. voilà, donc, à faire très attention, parce que ça peut être plus ou moins oxydé, etc. Bon, là, on a déjà fait une bonne partie, on va devoir maintenant sortir, ici, je pense, la partie du chauffage. Donc, on va aller continuer. Alors, ici, très simple, on retire, donc, tout le système du chauffage, regardez, juste la vis ici, la vis là-bas, à retirer, voyez, donc, on retire toute la cage, donc, j'ai déjà débranché, pour, en fait, pouvoir vous faire la vidéo, donc, voyez ici, les quatre prises, donc, vous ne pouvez pas vous planter, c'est impossible, je les ai retirées, elles sont déjà là. Voilà, donc, là, du coup, ça, c'est à virer, on va juste récupérer la commande de chauffage, qui est ici, commande de chauffage et de clim, et, en fait, on va la basculer dans le vide-poche, tout simplement, et, comme ça, ici, tout le trou, va être complété, parce qu'on va mettre un autoradio de type tablette, et vous allez voir que, ça sera beaucoup plus grand, et beaucoup plus intéressant, alors, j'ai mon fils qui essaye de la montrer, mais, je ne veux pas vous la filmer tout de suite, ça vous fera la surprise, d'un peu plus tard, donc, là, pour le moment, j'en vais enlever le système, ici, de la clim, pour pouvoir le récupérer, et donc, ça, c'est très simple, voyez, le petit truc blanc, là, il suffit de clipser, et ça peut le faire, voilà, donc, et après, la petite partie-là, je ne la jette pas, elle va partir en vente sur le bon coin, parce que ça peut peut-être servir quelqu'un, qui veut mettre un autoradio tablette autrement, alors, comme vous voyez là, le grand trou, ici, j'ai vidé, j'ai enlevé le vide-poche, en fait, qui se trouve tout simplement ici, voilà, là, ici, c'est la cage, où il y avait l'autoradio, et la climatisation, du coup, la cage de clim, en fait, la commande de clim, elle est ici, et regardez, elle va tout simplement descendre, ici, plus bas, regardez, paf, et ça prend vraiment la place, alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, voilà, donc là, je ne l'ai pas plaqué, parce qu'il faut que je passe les câbles, mais il y a un trou prévu pour, donc, il n'y a aucune manipulation, enfin, je veux dire, il n'y a aucun découpage, bidouillage, ou quoi que ce soit, ça se fait tout naturellement, voilà, donc, et vous allez voir, c'est assez simple à réaliser, donc, c'est une intervention, vous pouvez réaliser vous-même, allez, on continue, donc là, on a remis les quatre câbles, tout simplement, et regardez, on va remettre ça à sa place, alors, idéalement, quand on veut le mettre, il faut tirer aussi au-dessus, pour éviter qu'il y ait un cumul de câblage derrière, et que ça fasse une épaisseur trop importante, voilà, donc là, c'est bon, là aussi, voilà, et donc là, du coup, regardez, je le plaque, parce que lui, on n'a plus besoin d'y toucher, regardez, et ça rentre parfaitement, voilà, donc là, pour cette partie-là, c'est fini, on n'y touche plus, il est bien rentré, ça ne bouge pas, regardez, voilà, et vous allez voir que, ben, niveau, donc là, je viens de mettre, le contact, et vous allez voir qu'ici, ça fonctionne, vous avez vu, nickel, nickel, c'est opérationnel, il n'y a aucun problème, regardez, vous avez vu, voilà, donc, allez, on continue, là, je coupe le contact, voilà, et on va passer à la partie autoradio, donc là, je vais passer déjà les câbles, les différents câbles, pour que tout ça, puissent fonctionner correctement, alors, voilà, on a passé tous les câbles, donc l'antenne GPS, d'ailleurs, qui est là-bas, l'antenne, elle est à l'extérieur, comme ça, ça sera beaucoup plus précis, et rapide, quand on met le GPS, on a les câbles ici, pour les USB, et on a l'adaptateur pour l'antenne, qui est ici, donc comme ça, on est bon, ici, l'adaptateur qui va de l'autoradio, enfin, le faisceau d'origine autoradio, qui va vers le nouvel autoradio, et maintenant, on va faire l'essai, avant de faire l'installation, allez, c'est parti, donc ici, je suis avec mon assistant, qui me tient, donc, le produit, donc, c'était une exclusivité, pour Basevel Autoservice, d'avoir ce genre de produit, donc, avec des touches physiques, en dessous, tablette, qui donne l'impression, d'être une BM récente, donc ici, comme on n'a pas les commandes au volant, comme je vous l'ai dit, dès le départ, du coup, il n'y a pas besoin de Canbus, sachant qu'il a été fourni, il n'y a pas de soucis, d'ailleurs, la prise, elle va rester vide, parce qu'il n'y en a pas besoin, tout simplement, voilà, donc, du coup, on va faire un test, savoir si ça fonctionne, donc, on met le contact, et logiquement, l'autoradio, doit s'afficher, enfin, doit s'allumer, ah ben voilà, alors, attendez, alors, bon, il va par défaut, sur la radio, bon, ça, c'est bien, niveau apparence, voilà ce que ça nous donne, ici, c'est pratiquement ce qui se fait aujourd'hui, en 2023, bon, c'est toujours en constante évolution, là, il n'y a pas internet, donc, du coup, Maps n'est pas en fonctionnement, donc, il suffit de faire un partage de connexion, Wi-Fi, depuis votre téléphone portable, l'autoradio le capte, et automatiquement, vous pouvez avoir le GPS, même Waze, pour ceux qui préfèrent Waze, voilà, donc, ça sera d'office, là, on fait le test de fonctionnement, donc, il s'est mis à l'heure, tout seul, et oui, la date aussi, regardez, on est bien le 14 août, 17h47, et oui, il est bien à l'heure, et malheureusement, on ne fait pas le pont, et non, donc, là, vous voyez, j'ai le contact, là, j'enlève, j'éteins, et j'enlève la clé, vous voyez, il s'est éteint tout de suite, après avoir retiré la clé, donc, maintenant, on va tout simplement, remettre en place, comme il faut, voilà, donc, ce que j'ai fait, sur ce poste, on peut vous le faire, une vente à distance, c'est-à-dire que vous pouvez, vous-même, faire l'installation, parce qu'il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est du plug and play, donc, il n'y a aucune modification, ou quoi que ce soit, sur le matériel, et il n'y a pas besoin de bidouiller, de découper, ou quoi que ce soit, c'est vraiment prévu pour, et vous allez voir, le résultat final, allez, on continue, donc, très important, il y a deux équerres, ici, qui sont fournies, d'ailleurs, je vais les retirer, tac, voilà, il y a deux équerres, ici, qui permettent, tout simplement, de se fixer, ici, parce que, l'autoradio, il était fixé là, mais comme, c'était avec l'espèce de cage, qu'il y avait avec, donc, du coup, tout est retiré, ce qui fait que la vis, ici, en fait, c'est ni plus ni moins un trou, il n'y a rien pour maintenir, donc, pour éviter que l'autoradio, il flotte, donc, automatiquement, maintenant, l'autoradio, il va tenir grâce à ces équerres, alors, ces équerres, c'est très simple, vous allez les glisser, donc, en haut, ici, de l'autoradio, alors, avec une main, ce n'est pas simple, voilà, là, j'y suis, vous voyez, là, elle tient, là-bas, c'est pareil, ça tient, et en fait, on va glisser l'autoradio, donc, on va le positionner, comme ça, clac, et après, on arrive juste à visser, donc, ça fait la fixation des aérateurs, mais aussi de l'autoradio, une vis de chaque côté, et l'autoradio, ça y est, il est fixé, et il ne bouchera plus, voilà, donc, c'était très important de vous souligner ce truc, donc, vous voyez ici, les équerres, elles sont ici, il n'y a aucun problème, les côtés, là, ils y sont, c'est pour pouvoir réceptionner les baguettes de finition, qui se trouvent ici et ici, et vous aurez remarqué que mon antenne GPS de câble, je l'ai fait passer par là, pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus simple, voilà, que de passer à travers, où c'est un peu plus compliqué, donc là, comme il y a la baguette qui va par-dessus, et qu'il y a suffisamment de câbles pour ça, du coup, vous verrez, ça sera vraiment invisible, voilà, au niveau de la commande de chauffage, je l'ai retiré pour passer les câbles USB, donc du coup, ils sont là et là-bas, voilà, parce que, pour avoir les câbles USB très proches, donc ils seront dans le vide-poche, après, donc, je vais faire l'installation, et après, je vous montrerai, vous allez voir, c'est hyper simple, il n'y a rien de compliqué, donc, voilà, si vous vous êtes intéressé pour acheter ce genre de produit, vous pouvez nous contacter, et puis, on vous l'expédiera, et puis, vous avez juste à faire l'installation, et c'est assez simple, et pour éviter toute erreur, donc, vous aurez l'adaptateur, donc, comme ici, et normalement, il y en a un autre, voilà, que je ressors ici, vous voyez, ici, qui est une formule, en fait, plus récente, sur les E46, après 2003 ou 2004, de mémoire, ben, ça se présente comme ça, là, celui qui est en place, en fait, c'est des petits ronds, au niveau des prises, au lieu d'être plates, comme ici, là, vous voyez, elles sont plates, et ben, là-bas, sur l'autre, c'est des ronds à l'ancienne, voilà, donc, du coup, pour éviter tout problème, on envoie les deux, comme ça, on est sûr que vous avez, le bon faisceau, qui va sur votre voiture, allez, on continue, voilà ce que ça donne, une fois en place, donc, on a les aérateurs, qui sont assez libres, bon, on n'a pas tout mentionné, mais, vous avez accès aux commandes, d'aération, derrière, donc, je vous conseille, quand il fait vraiment, très très chaud, d'orienter, en fait, du froid, sur l'écran, ça va l'aider, à refroidir, parce que, malheureusement, l'été, plus le rétro-éclairage, va faire que, l'écran, il va chauffer, donc là, je mets le contact, vous voyez, le contact émis, et ici, on va avoir une bonne vision, en fait, parfaite, donc là, pour ceux qui me demandent, au niveau de l'affichage, de l'écran, on est sur du 9 pouces, au niveau de l'affichage, sinon, on est sur pratiquement, 10 et demi, au niveau de la taille, d'un angle à un autre, voilà, au niveau affichage, on est vraiment sur du 9 pouces, qui est largement suffisant, regardez, pour vous donner une idée, ça vous prend, en fait, de la largeur, de là, à là-bas, au niveau de la taille, donc, ce qui est énorme, les USB, comme je vous ai dit, je les ai fait sortir ici, de manière à les avoir, à proximité, donc, en gros, je vais les remettre, là-dedans, et si je veux, brancher juste une carte, mémoire, à travers une clé USB adaptatrice, ou alors, un disque dur, ou un téléphone portable, ça sera facile d'accès, vous voyez, donc, au niveau, de l'installation, vous voyez, ça prend vraiment la forme, même si ici, au niveau des touches, c'est un peu bizouté, à l'intérieur, ici, le plastique de fixation, il est vraiment, il prend la forme, donc, c'est vraiment nickel, donc, après, j'ai juste à mettre les entourages de chaque côté, et vous verrez que c'est assez complet, l'autoradio, l'avantage, c'est qu'il s'est mis en route tout seul, donc, avec la clé, bien sûr, mais il s'est mis automatiquement à jour, et ça, c'est très, très bien, malgré qu'il n'y a pas la connexion internet, parce que je n'ai pas encore fait la connexion, et je vais vous découvrir l'appareil, donc là, je vais juste remettre les habillages comme il faut, et après, on va passer, donc, directement, aux fonctionnalités du truc, donc, juste pour info, voilà comment ça se présente, avec toutes les animations, ici, les applis déjà installées par défaut, et bien sûr, vous pouvez en installer d'autres, parce que vous avez le, ah non, je l'ai vu, il est là, le Play Store, vous pouvez mettre votre compte Gmail, et vous télécharger toutes les applications que vous voulez, ce qui fait que vous avez juste besoin d'un accès à internet, sans forcément avoir votre téléphone portable, ça veut dire que si le véhicule est prêté au sein de la famille, il suffit que la personne qui conduise partage son internet à l'autoradio, et il pourra avoir accès, donc, aux applications qui seront déjà installées, voilà, donc, il n'y a aucun problème à ça, donc, je vous ferai, euh, un topo là-dessus, l'avantage, c'est qu'il y a, des raccourcis directs, donc ça, on gagne du temps, et c'est très bien, il y a un micro intégré aussi, euh, à savoir qu'on peut vous fournir un micro externe, pour ceux qui préfèrent un micro externe, on peut le rajouter dans le pack, ici, la touche, donc, reset, c'est pour mettre à zéro l'autoradio, euh, par exemple, vous voulez tout simplement vider tout ce qu'il y a, etc., vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous appuyez là-dessus, et, euh, ça part, bien sûr, c'est compatible caméra de recul, voilà, là, en l'occurrence, on ne l'installe pas encore, on verra éventuellement plus tard, ce n'est pas la priorité sur ce véhicule, euh, euh, bah, comme ça, ça permettra aussi de faire une autre vidéo, et puis même un retour sur le matériel, parce qu'on est vraiment sur un truc vraiment top, euh, voilà, donc, euh, pour ceux qui me posent la question, non, ce n'est pas du matériel chinois, enfin, c'est de la fabrication asiatique, ça, voilà, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas du produit chinois, donc, c'est du garantie, deux ans, euh, ici, donc, comme je vous disais dans la vidéo, c'est compatible au constructeur, c'est certifié dans la mesure où il n'y a aucune, euh, euh, découpe, euh, euh, etc., de quoi que ce soit, aussi bien au niveau du faisceau, comme de l'esthétique du tableau de bord, voilà, allez, on continue, et voilà l'installation, donc, terminée, les baguettes, derrière, là, qui, euh, faisait la forme de l'autoradio, donc, en fait, il n'y a pas besoin de découper, ou quoi que ce soit, ça y va parfaitement, là, avec les baguettes, donc, remises, avec le câble, donc, du GPS, qui a été, euh, mis en place, voilà, là, maintenant, on va s'orienter vers le fonctionnement de l'appareil, donc, d'ailleurs, là, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, il met le dégivrage arrière, euh, ici, donc, euh, on a les réglages, tac, on va le mettre là, parce que, comme, ici, et là, on va pouvoir le mettre en français, etc., donc, là, ici, le Wi-Fi, on peut le mettre, euh, comme quoi, il, euh, il est prêt à se connecter à un Wi-Fi, d'ailleurs, de ce pas, je vais partager mon Wi-Fi, alors, comment ça se présente, voilà, désolé, euh, on va mettre, en français, peut-être, ça doit être dans système, si je me, non, et bien non, c'est ici, et ça va être, ici, language, il est en Etats-Unis, d'office, c'est normal, euh, euh, on va chercher français, euh, voilà, qui est ici, il suffit, après, tout simplement, de dire que c'est français de France, on prend ici, on le bascule, il passe en premier, vous allez voir, et là, tout est en français, vous voyez, c'est, euh, très simple, ça fonctionne très bien, il sait déjà que l'heure, c'est, euh, plus 2, ça, c'est très bien aussi, et puis après, on a accès à tout le reste, donc, c'est un 64 gigas de mémoire interne, c'est un 4 gigas de, de RAM, hein, pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'infos, et ici, donc, non connecté, il n'est pas connecté, le wifi, il va chercher, tac, 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 voilà, il a trouvé, il est ici, j'ai un mot de passe qui est assez simple, quand je le partage, voilà, se connecter, vous allez voir ici, une icône qui va apparaître, voilà, elle est apparue, ça y est, il est connecté à internet, là, automatiquement, vous voyez, maps, donc, il demande, bien sûr, de me connecter, et puis là, petit à petit, il va éventuellement, voilà, il est en train de charger la carte, comme il l'indique ici, voilà, donc, les stations de radio vont normalement ici, tout ça, ça fonctionne, on a l'avantage d'avoir une touche physique, voilà, une touche physique ici, donc ça, c'est le gros avantage, parce qu'il y en a d'autres, c'est plus des touches, plus ou moins, c'est tactile, c'est un peu galère, là, c'est très simple d'accès, c'est vous tourner, donc, il n'y a pas plus simple, la recherche, je crois qu'elle se fait ici aussi, vous voyez, quand vous voulez faire une recherche, on va dire, 0,5 par 0,5, vous voyez, donc, ça, c'est très bien, et sinon, pour les mémoires, vous appuyez, ainsi de suite, enfin bref, et vous pouvez même faire une recherche comme ça, regardez, vous voyez, et aller directement comme vous voulez, enfin bref, vous avez ici les réglages de l'équaliseur graphique, donc, il y a trop de bandes, parce que vous allez voir, ici, nous sommes dans les graves, ici, nous sommes dans les médiums, et là, nous sommes dans les aigus, donc vous voyez, il y en a beaucoup trop déjà, mais bon, ce n'est pas grave, c'est livré comme ça, vous avez bien sûr, plusieurs réglages, pour le son, ce round, etc., style, que pour le conducteur, les passagers, enfin bref, ici, le son est diffusé au milieu, vous pouvez plus ou moins manipuler autant que vous voulez, donc ici, la zone des haut-parleurs, le gain, si vous voulez rajouter du gain, bien sûr, vous pouvez mettre un caisson de basse supplémentaire, sans aucun problème, vous pouvez rajouter des sources complémentaires aussi, c'est-à-dire un lecteur MP3, je ne sais pas moi, une caméra frontale, une caméra arrière, une dash cam, enfin voilà, peu importe, là, donc, tout ce qui est des réglages supplémentaires, honnêtement, il y en a même de trop, je vous l'ai dit, on est sur un produit qui est quand même très haut de gamme là-dessus, donc au niveau des réglages, c'est assez pointu, pour ceux qui ont l'oreille fine, ils vont s'y retrouver sans aucun problème, voilà, ici, des petits réglages, donc, c'est en stéréo, ok, ça va très bien, donc, on revient, dans les réglages, je n'ai pas bien appuyé, tac, donc vous voyez, il est bien connecté à mon téléphone portable, la réception qui est ici, le Bluetooth qui lui a toujours été éteint, je ne l'ai pas connecté à mon téléphone, mais, globalement, ça va, et puis, voilà, vous voyez, tout est en français, il n'y a aucun problème, donc, si vous aussi, vous êtes intéressé par ce genre de produit, n'hésitez pas, donc, c'est pour les E46, voilà, on fait aussi pour les autres BMW, vous regardez sur la chaîne YouTube, vous verrez qu'il y a énormément pour les X1, X3, X5, mais aussi les séries 1, E86, E87, voilà, vous avez pas mal de postes, et là, notamment, c'est une exclusivité, Basevel Autoservice, sur lequel vous avez un autoradio tablette, avec des touches d'accès direct, voilà, c'est une nouveauté, il n'y en a pas ailleurs, donc, dès que vous mettez en route l'autoradio, vous voyez, il se met à jour automatiquement, dès qu'il a trouvé internet, voilà, donc, chose à savoir, c'est assez bien, c'est assez complet, donc là, il y a des thèmes, donc, voilà, on va pouvoir changer, en fait, le look, tout simplement, donc, il est sur celui-là, on va pouvoir mettre celui-ci, il va y en avoir peut-être d'autres, voilà, on peut mettre beaucoup plus simple, ici, comme ici, là, enfin bref, donc, on peut vraiment personnaliser, en fait, l'accueil, de la manière qu'on veut, et ça, c'est assez bien, parce que, très souvent, ils sont sur un seul accueil, et surtout, la majorité, parce qu'on le voit dans les commentaires, etc., c'est qu'il y en a plein, nous, on sélectionne, en fait, d'office, celui-ci, pourquoi ? Parce que vous allez avoir la vitesse qui va s'afficher, vous avez aussi le GPS qui s'affiche en temps réel, c'est-à-dire, du moment où vous roulez, même si vous n'avez pas mis la fonctionnalité GPS en route, vous allez avoir, en fait, cette fonctionnalité, en fait, qui est d'office, un peu comme sur les voitures modernes, et si vous regardez sur les autres thèmes qu'il propose, il n'y a pas trop ça, donc celui-là, par contre, il va mettre la météo en avant, celui-là aussi, la météo, voilà, concernant le GPS, il n'y en a pas, il n'y en a pas plusieurs, là, celui-là, il va mettre, donc la météo, la musique que vous écoutez, et puis la vitesse, mais il ne met pas le GPS, voilà, et c'est ça, c'est pour ça que nous, par défaut, on préfère mettre celui avec GPS, par exemple, celui-là, c'est un tout nouveau qui vient de sortir, et bien franchement, il a un look qui n'est pas mauvais, voilà, c'est dommage qu'au milieu, ça ne soit pas le GPS, par exemple, voilà, mais c'est tout, après, vous voyez, il y en a plein, voilà, il vient de se mettre à jour, c'est tous ceux qui sont disponibles à l'heure actuelle, donc celui-là, quand vous roulez, ça donne cet aspect, enfin, il y a vraiment pour tous, tous les goûts, voilà, vous voyez, c'est assez complet, c'est assez bien, voilà, donc en version beaucoup plus classique, ici, enfin bref, et donc là, vous avez même les versions BMW, ici, et Mercedes récents, voilà, et nous, par défaut, on préfère l'affichage du GPS, c'est pour ça qu'on laisse comme ça, mais après, vous avez bien compris qu'il y a possibilité de personnaliser le thème que vous souhaitez, donc là, on voit qu'il y a eu une autre mise à jour qui s'est installée, voilà, ici, regardez, et là, maintenant, je fais installer, donc je ne sais pas quoi ça va correspondre, donc là, on a du chinois, alors c'est bizarre, si j'ai bien installé, ouais, c'est ça, vérifier, sur le point de redémarrer, donc voilà, là, la barre de progression, donc il y a une vraie mise à jour qui se fait, dès qu'il y a une connexion à internet, donc il va à chaque fois checker, savoir s'il n'y a pas une mise à jour, aussi bien pour l'Android, mais aussi pour le système interne, donc au niveau des améliorations, par exemple, là, on voit que c'est le système Android qui se met à jour, donc va-t-il passer sur une version supérieure, ça, c'est une bonne question, donc là, il vient de s'éteindre tout seul, il se rallume, c'est aussi parfois pour un rajout d'options, par exemple, je ne sais pas moi, qu'est-ce que ça peut être, le Bluetooth qui permet peut-être la connexion de deux appareils, la possibilité de faire un PIP, c'est-à-dire avoir une image d'une vidéo, tout en étant sur une autre application, par exemple le GPS, enfin voilà, il peut y avoir pas mal de petites choses qui peuvent s'ajouter, et comme ça, par mise à jour, donc là, c'est en train de progresser, donc comme ça, vous voyez que ce n'est pas du matériel purement chinois qui le capte super mal, ou quoi, ou qu'est-ce, puis en même temps, regardez, c'est vraiment, là, je force, vous voyez, et ça tient bien, il n'y a pas de problème, le produit, il est vraiment top, donc c'est une exclu, je répète, une exclusivité, où là, vous avez des touches physiques qui permettent d'aller directement aux fonctions voulues, donc le menu, donc le bureau, la page d'accueil, navigation, donc ce que vous avez sélectionné, donc là, par défaut, c'est Maps, mais ça peut être, faute GPS, Waze, ou même Coyote, la bande, c'est tout simplement la radio, avec, quand vous appuyez plusieurs fois dessus, ça fait aussi les petites ondes et les grandes ondes, là, la musique, aussi bien USB, comme la musique de votre téléphone portable, et ici, donc le Bluetooth pour le téléphone, qui prend aussi le relais de la musique de votre téléphone portable, c'est un petit peu long, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais couper, et reprendre tout de suite après, là, il vient de redémarrer à nouveau, donc il avait fini, il s'est éteint, il a redémarré, donc c'est pour ça que je reprends la vidéo, alors, et on va découvrir ensemble, en fait, tout simplement, qu'est-ce qu'il va changer, alors ça se trouve physiquement, il n'y a rien qui va changer, mais peut-être, un petit peu plus en profondeur, on verra quelques petits changements, en tout cas, c'est plus long que le premier démarrage de l'autoradio, mais bon, on ne va pas être négatif non plus, d'ailleurs, est-ce que si j'allume les lumières, est-ce que ça change quelque chose ou pas, non, ça n'a pas l'air de changer quoi que ce soit, j'aurais cru que les touches ici en bas, on va aller s'allumer, démarrage du téléphone, tiens, c'est bizarre, parce que tout à l'heure, on n'avait pas ça du tout, les stations sont restées enregistrées, bon, alors, ça marche bien pour le son, on va aller sur l'accueil, voir s'il y a quelque chose qui a changé, alors, tac, voilà, il nous trouve bien, il n'y a pas de problème, donc ça, c'est ok, est-ce que, donc comme ça, ah si, là comme ça, on a accès sans avoir à toucher, à ici, le simple fait de faire ça, on a accès, bon, ça déjà, c'est un changement, il y a un petit peu plus qui s'est affiché, puisque tout à l'heure, on avait que deux pages, là maintenant, on a trois pages, une, deux, et trois, alors que tout à l'heure, on n'avait que deux, donc savoir qu'est-ce qui a été installé, ne me demandez pas, je ne sais pas, en tout cas, la mise à jour a permis, on dirait que les icônes sont un peu plus petites aussi, si je ne dis pas de bêtises, par contre, il y a toujours autant de cases, le Play Store, de base, il était ici, je crois, bon, je ne sais pas ce qui a changé, vous le verrez vous, dans la vidéo, et éventuellement revenant en arrière, voilà, il fait CarPlay Android Auto, donc, en version sans fil, il est en version filaire, donc ça, il n'y a pas de souci non plus, voilà, donc si vous aussi, vous êtes intéressé par ce genre de produit, bah écoutez, n'hésitez pas, nous, pour nous, c'est une exclusivité pour base valeur, c'est l'autoservice, d'avoir ce produit, avec les touches d'accès direct, et puis bien sûr, ça fait office de tablette, donc on a une très très bonne vision, habituellement, on vend les produits, en fait, qui étaient à la place de l'autoradion, donc ça reste, même pas la moitié de l'affichage là, et du coup, on a opté, donc pour la façon tablette, donc ici, comme je vous le disais, derrière, on a bien la finition de la baguette, qui n'a pas été découpée, ou quoi que ce soit, et qui est bien présente, donc derrière, il n'y a pas eu de découpe, ou quoi que ce soit, tout se met parfaitement, il n'y a aucun problème, la partie chauffage, qui était normalement, censée être ici, est donc descendue, en bas, on a plus vide poche, bon, bah malheureusement, on ne peut pas tout avoir non plus, mais, voilà, on a gagné deux USB, qui sont ici, donc sur lesquels, vous pouvez mettre, donc un adaptateur, pour mettre une carte mémoire, que ce soit de la musique, ou des vidéos, il n'y a aucun problème, il lit tout genre de fichiers, même, même, les fichiers, Excel, PowerPoint, Word, etc., parce que là-dessus, c'est une tablette, et vous pouvez donc, travailler dessus, par exemple, quand vous partez en vacances, si vous avez un traitement de texte à faire, etc., un courrier, vous pouvez le faire, à travers cet écran, voilà, donc si vous, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, on vous fait, donc un devis précis, bien sûr, on a beaucoup de modèles BMW, vous pouvez voir, sur notre page YouTube, il y a tout, un tas d'installations, sur X1, X3, X5, mais aussi, E87, série 1, série 3 aussi, voilà, vous avez, là, c'est une série 3, donc E46, pour le coup, et bien sûr, c'est une génération, pour la vidéo, pour la vidéo, voilà, bonne journée, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada